bonjour et bienvenue sur ma chaîne cuisine de Fadila je vous retrouve aujourd'hui avec une recette de bûches au chocolat au lait et à l'orange une bûche un petit peu plus élaborée que celle que je vous ai proposé hier mais qui reste quand même faisable une bûche composée d'un roulet cacao avec un confit orange d'une mousse au chocolat au lait et d'un glaçage miroir pour le confit à l'orange il nous faut 250 ml de jus d'orange fraîchement pressé le zeste d'une demi orange 50 g de sucre et 5 g de pectine nh pour le biscuit viennois à cacao il vous faut donc pour la première partie deux oeufs entiers deux jaunes d'oeufs 60 g de sucre pour la deuxième partie deux blancs d'oeufs 30 g de farine 25 g de cacao en poudre et 20 g de sucre pour la mousse au chocolat au lait il nous faut 210 g de chocolat au lait le minimum dans le chocolat au lait qu'il faudra avoir c'est 40% de cacao il va falloir également 5 g de gélatine 200 bloom hydraté dans 6 x 100 volumes d'eau donc 30 g d'eau froide 300 ml de crème entière liquide bien froide et 150 ml de lait entier dans une casserole je vais verser le jus d'orange le zeste d'orange et je vais porter à ébullition à côté je vais mélanger le sucre en poudre avec la pectine et je vais verser en pluie tout en fouettant pour éviter les grumeaux et je vais remettre sur le feu tout en mélangeant il faudra cuire quelques minutes et pour vérifier la cuisson du confit il faudra tester une petite quantité sur une assiette placée au congélateur auparavant si le confit fige c'est que c'est prêt vous versez dans un récipient vous filmez au contact et vous gardez soit à température ambiante pour que le confit refroidisse sinon si vous voulez aller plus vite vous placez au réfrigérateur je passe ensuite à la réalisation dans mon biscuit viennois dans la cuve de mon robot je mets les deux entiers les deux gens d'oeufs et je vais rajouter à peu près 60 g de sucre et je fouette jusqu'à ce que le mélange double de volume et blanchisse à côté je vais monter mes blancs en neige avec une pincée de sel d'abord et ensuite je vais rajouter les 20 g de sucre restant et je vais continuer de fouetter jusqu'à ce que j'ai une meringue bien ferme les éléments de biscuits sont prêts j'ai tamisé la farine et le cacao en poudre je vais commencer le mélange dans le mélange d'oeufs entiers et sucre je vais rajouter une partie de blanc monté en neige et je mélange délicatement j'en rajoute ensuite le reste des blancs d'oeufs ainsi que le cacao et la farine tamisée et je vais de nouveau mélanger délicatement je vais verser ensuite mon appareil dans une plaque beurrée farinée de 40 par 30 cm et je vais étaler à l'aide d'une spatule j'enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près 12 minutes après cuisson j'attends que ça tiédisse et puis je vais démouler délicatement sur du papier sulfurisé ensuite je vais découper un rectangle de 25 par 24 cm pour que je puisse rentrer le roulet dans mon moule à 25 cm par 8 cm donc la largeur et la longueur de mon moule à bûche donc au choix soit vous imbiber votre biscuit soit vous laissez tel quel moi j'imbibe avec un sirop d'orange donc 50 g d'orange de jus d'orange 50 g de sucre que je porte à ébullition et que je laisse refroidir ensuite je vais étaler mon confit d'orange qui a refroidi le confit orange il faudra le travailler un petit peu avec un fouet ou une cuillère pour pouvoir l'étaler facilement ensuite je vais rouler mon biscuit de cette façon je vais bien l'enfermer à l'intérieur de mon papier sulfurisé et je vais le placer au congélateur je passe ensuite à la réalisation de la mousse au chocolat dans une casserole je vais verser le lait entier donc 150 ml je vais gratter un petit peu de zeste d'orange ça reste au choix si vous voulez vous en mettez si vous voulez pas ne mettez pas c'est pas grave donc je porte à ébullition et hors du feu je vais rajouter de la gélatine hydratée dans six fois son volume d'eau et je vais mélanger pour la faire fondre il faudra faire fondre complètement la gélatine ensuite je vais verser la préparation sur mon chocolat au lait que j'ai fait fondre en plusieurs fois en mélangeant bien une fois les éléments bien mélangés je vais laisser descendre en température à 35 degrés à ce moment là je vais fouetter la crème en bec d'oiseau il ne faut surtout pas trop la monter en chantilly il faudra avoir une crème fouettée et voici sa consistance comme celle que vous voyez sur l'image mon mélange chocolat au lait, lait et gélatine est à 35 degrés donc je vais rajouter progressivement la crème fouettée en plusieurs fois et je mélange délicatement à chaque fois et voici la mousse au chocolat est prête je vais commencer le montage je prends mon moule en silicone spécial bûche je vais verser une partie de la mousse au chocolat et je vais remonter sur les bords de cette façon je vais sortir mon roulé avec le confit orange du congélateur donc je vais découper un petit peu pour qu'il puisse rentrer facilement dans le moule et je vais couvrir avec le reste de la mousse au chocolat au chocolat au lait et enfin je vais ramener le rectangle de biscuits viennois que j'ai découpé pour couvrir de cette façon enfin je fais fondre à peu près 50 g de chocolat au lait et je vais l'étaler sur le dessus du biscuit de cette façon et de façon très très fine et je place la bûche au congélateur pour une nuit le lendemain je vais sortir ma bûche du congélateur et je vais la démouler sur une grille s'il y a des choses qui dépassent je vais égaliser à l'aide d'un économe et enfin je vais glacer avec un glaçage miroir au chocolat au lait pour le glaçage miroir ça reste la même recette que je vous ai déjà proposé soit sur ma chaîne soit sur mon blog je vais vous mettre également les liens dans la barre d'infos donc là c'est un glaçage au chocolat au lait donc là je passe en deux fois et je vais laisser bien égoutter avant de retirer de la grille pour placer directement dans le plat de présentation ensuite je vais décorer tout le pourtour de la bûche avec des copeaux de chocolat ou bien vous pouvez mettre vermicelle en chocolat ou ce que vous avez de disponible là ce qui me restait en mousse je l'ai mis dans des empreintes rondes comme ceci donc je vais placer également sur une grille et je vais vaporiser avec du spray effet velours orange comme ça ça donnera l'impression d'avoir des oranges sur la bûche et enfin je rajoute de la pâte d'amande verte en guise de feuilles je garde au réfrigérateur minimum 6-8 heures avant dégustation j'espère que la recette vous a plu merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à la partager et à la liker n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne activez la cloche pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes suivez moi sur mes réseaux sociaux merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise